Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du journal du coin, moi c'est CryptoFarmer et aujourd'hui on va parler bridge. Alors qu'est-ce qu'un bridge ? Ça va être un protocole qui va vous permettre de transférer des crypto-monnaies d'une première blockchain à une seconde. Je vous donne un exemple tout simple, si vous avez des stablecoins par exemple de l'USDC que vous souhaitez transférer de la Binance Smart Chain à la blockchain Fantôme, bien évidemment il faudra utiliser un bridge pour le faire. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible par rapport au bridge et surtout par rapport aux blockchains les plus utilisés. Donc voilà, on va commencer directement sur les slides. Tout d'abord, on va justement regarder comment bridger entre blockchain EVM compatible. Alors qu'est-ce que EVM compatible ? Ça va être toutes les blockchains qui vont utiliser la machine virtuelle d'Ethereum. Donc voilà, pour vous donner quelques exemples, il y a la Binance Smart Chain, Fantôme, Harmony, les layers de Deterum, par exemple Arbitrum, Optimism et aussi, on ne l'oublie pas, Polygon. Donc pour justement bridger entre ces différentes blockchains, il y a plusieurs bridges et aujourd'hui voilà, tout cet écosystème de bridge pour les blockchains EVM compatible est assez riche et ça ne va pas être trop problématique justement de bridger d'une blockchain à une autre. Donc je vous ai mis les bridges les plus connus, ces bridges Multichain, Connex et Synapse. La liste n'est pas exhaustive, il existe bien plus de bridges. Je vous ai donné justement les plus connus. Alors faites attention à chaque fois, les frais et la liquidité est différente suivant les différents bridges et c'est pour ça que je vous recommande toujours de comparer pour justement utiliser le bridge le plus optimisé. Pour vous donner un exemple, il y a le bridge Multichain. Moi, ça va être ma recommandation mais il y a un frais fixe. Donc entre par exemple la Binance Smart Chain et Fantôme, il va y avoir un frais fixe pour du Stablecoin à hauteur de 0,9 Stablecoin. Donc 0,9$. Donc forcément, si vous souhaitez bridger peut-être 50$, ça ne va pas être intéressant d'utiliser ce bridge avec un frais fixe. Mais du coup, il faudra plutôt se tourner vers un autre bridge où les frais seront inférieurs pour le montant que l'on souhaite transférer. Pour vous montrer un petit peu concrètement comment ça fonctionne, je vais prendre un exemple. Donc je me suis mis 20 USDC sur la Binance Smart Chain et je vais me les envoyer sur Polygon. Sachez que si j'avais voulu les envoyer sur d'autres blockchains, j'aurais pu. Et si ma blockchain EVM compatible n'était pas dans cette liste, je me serais tourné vers un autre bridge. Puisque Multichain, par exemple, ne permet pas de transfert sur la blockchain Harmony. Mais voilà, de tête, je sais que le bridge Synapse permet lui le transfert sur la blockchain Harmony. Donc si jamais vous ne trouvez pas votre blockchain sur Multichain, rien ne vous empêche d'aller voir justement les autres bridges. Pour l'utilisation du bridge, c'est très simple, il faudra connecter son wallet en haut à droite. Vous allez automatiquement être mis sur votre blockchain de départ, donc la blockchain sur laquelle vous vous êtes connecté. Et ensuite, il faudra choisir justement la crypto-monnaie que l'on souhaite transférer. Donc ici, j'ai bien évidemment mis USDC. Et ensuite, deuxième étape, vous allez devoir choisir la blockchain de destination. La blockchain où vous souhaitez recevoir vos USDC. Ici, j'ai choisi Polygon Mainnet. Et ensuite, on appuie ici sur la petite balance. Je vais vous montrer ici, on est à zéro. On appuie sur la balance, ça met le maximum. Et la dernière étape, il faudra faire un approval et ensuite faire le swap qui équivaut au transfert entre les deux blockchains. Donc je pense que vous l'avez remarqué, ici, j'essaye de transférer 20 USDC. Donc les frais de 0,9 USDC sont vraiment très élevés. Je vais quand même faire le transfert pour vous le montrer puisque c'est l'exemple. Mais si personnellement, j'avais 20 USDC à transférer entre deux blockchains, j'utiliserais plutôt par exemple Connex. Pourquoi ? Parce que les frais sur un transfert de 20 USDC vont être deux fois moins chers que sur MultiChain. Mais sur MultiChain, si vous souhaitez transférer des montants plus élevés en stablecoin, en Ethereum, en Bitcoin, sachez que voilà, le frais est fixe. Donc même si on transfère 10 000, 100 000, 1 million d'USDC, les frais seront toujours de 0,9 USDC. Donc je vais signer mon petit approvol pour l'USDC. Et une fois que c'est fait, je vais appuyer sur le bouton Swap. Et ça va commencer justement le transfert entre les deux différentes blockchains, une fois que j'ai signé ma transaction. Le transfert n'est pas instantané, mais ne vous inquiétez pas, il ne prend pas non plus des heures et des heures. En général, entre 2 et 10 minutes, vous avez justement récupéré vos fonds sur la blockchain de destination. Au final, ce qui va vraiment dépendre du temps de transfert, ça va être la congestion des blockchains, la blockchain de départ et également la congestion de la blockchain de destination. Et voilà, ça ne fait même pas 2 minutes que j'ai lancé le transfert. Et je me retrouve sur Polygon Scan, le blockchain explorer de la blockchain Polygon. J'ai tapé mon adresse et on voit que justement sur mon portefeuille, dans mon wallet, il y a les 19,1 USDC que je viens juste de transférer depuis la Binance Smart Chain. Donc ça, c'était la présentation et l'exemple justement de multichain. Un outil que j'ai vraiment envie de vous présenter, c'est l'e.finance. Qu'est-ce que l'e.finance ? Au final, ça va être un agrégateur de bridge. Donc comme je vous l'ai montré, il y a 4 grands bridge. Si on compte les plus petits bridge, il y en a une petite dizaine. D'ailleurs, on peut tous les voir dans les options avancées. Voilà, on voit tous les bridge qui pourraient potentiellement être utilisés. Et au final, comme un comparateur de vol, l'e.finance va être votre comparateur de bridge. Donc vous allez mettre par exemple que vous voulez transférer 20 USDC de la Binance Smart Chain sur Polygon. Et ça va vous donner justement comme ça plusieurs options. Des fois, à l'intérieur des options, il va y avoir des swaps inclus. Mais comme ça, vous avez la capacité de voir rapidement les différentes possibilités pour transférer des crypto-monnaies d'une blockchain A à une blockchain B. J'ai justement testé le produit juste avant de faire l'enregistrement pour cette vidéo. Et ça fonctionne très bien. Donc j'ai lancé un transfert de 26 USDC pour du BNB sur la blockchain Polygon. L'e.finance a déjà fait le bridge des USDC via multichain. Et ensuite, une fois que les USDC sont arrivés sur la blockchain Binance Smart Chain, l'e.finance a enclenché un swap en utilisant 1inch entre les USDC et le BNB. Et comme ça, voilà, en une action, en faisant juste quelques clics sur l'e.finance, j'ai transféré mes USDC de la blockchain Fantôme en BNB sur la Binance Smart Chain. Donc c'est un outil très, très intéressant que je voulais absolument vous partager. Et comme d'habitude, tous les liens des différents sites que j'utilise durant la vidéo seront en description. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu d'Elrond, puisque vous êtes nombreux à me demander justement comment ramener des USDC sur la blockchain Elrond pour, par exemple, rentrer en pool de liquidités sur le MyArbex. Donc forcément, ça ne va pas être l'opération la plus simple. Il existe un bridge entre justement la blockchain Ethereum et la blockchain Elrond. C'est un bridge officiel. Il s'appelle bridge.elrond.com. Mais sachez que déjà, vous allez devoir utiliser la blockchain Ethereum. Donc ça va représenter pas mal de frais, puisque ça va engendrer plusieurs transactions. Il y a un minimum de 2500 USDC et 50 USDC de frais. Donc forcément, ce n'est pas une solution très économique. Moi, je vous propose une alternative beaucoup moins coûteuse. Plutôt qu'en fait envoyer des Elrond et des USDC, la technique serait d'envoyer deux fois plus d'Elrond sur votre wallet. Depuis, par exemple, un échangeur type Binance. Et ensuite, une fois que vous avez deux fois plus de jetons Elrond sur votre wallet, vous pouvez en échanger la moitié sur le MyRexchange. Et de cette manière, vous avez la moitié d'USDC, la moitié d'Elrond. Du coup, si votre but, c'était de rentrer dans la poule de liquidité Elrond-USDC, désormais, vous êtes 50-50 et vous pouvez rentrer dans cette poule. Avant-dernière blockchain, ça va être la blockchain Solana. Donc il existe deux grands bridges pour bridger justement de Solana depuis Ethereum, depuis Polygon et depuis d'autres blockchains. Donc ça va être les bridges AllBridge et WarmAll. Comme d'habitude, toujours vérifiez les frais de ces différentes bridges. Et surtout, cas particulier pour Solana, faites toujours bien attention aux jetons que vous allez recevoir en utilisant ces bridges. J'ai envie de vous donner un exemple. J'ai lancé l'application AllBridge pour, par exemple, bridger de l'USDC, de la blockchain Polygon sur la blockchain Solana. Et la particularité, justement, des bridges entre une blockchain EVM, par exemple Polygon, et la blockchain Solana, c'est que vous allez transférer des USDC depuis Polygon. Mais sur la blockchain Solana, entre guillemets, vous n'allez pas recevoir des vrais USDC. Vous allez recevoir des USDC qui vont être vrappés, qui vont être enrobés. D'ailleurs, vous voyez le préfixe, vous allez recevoir des AP USDC. Donc voilà, le préfixe, c'est pour AllBridge, Polygon, USDC. Puisque comme ce n'est pas le même langage de programmation entre Polygon et Solana, ils vont vous donner des tokens wrappés que, ensuite, vous allez devoir swapper pour, entre guillemets, les vrais USDC de la blockchain Solana. Et pour ce faire, pour faire le swap, il faut toujours utiliser un agrégateur de type Jupiter sur Solana. Et chose importante, vous allez comprendre qu'il y a toujours un petit frais de swap et un petit slippage. Et ça, c'est à additionner avec les frais de bridge. Donc, si le bridge vous coûte 0,1%, et en plus de ça, ensuite, pour swapper de l'AP USDC pour du vrai USDC, vous allez récupérer un petit peu moins du USDC à cause des frais et du slippage, faites bien attention, faites toujours des simulations avant de lancer l'opération de bridge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une alternative moins coûteuse et moins ennuyante, on va dire, ça serait d'utiliser un échangeur centralisé de type FTX ou Binance. Ou voilà, par exemple, sur FTX, vous pouvez recevoir des stable coins depuis la Binance Smart Chain et ensuite les envoyer sur Solana. Vous pouvez, par exemple, recevoir du BUSD de la Binance Smart Chain et ensuite, ce BUSD, le renvoyer en USDC sur la blockchain Solana. Et tout ça, ça vous coûte 0 frais et 0 slippage. Donc, forcément, c'est une solution centralisée. Donc, je sais que certains d'entre vous ne souhaitent pas utiliser des solutions centralisées. Mais si vous cherchez justement la solution la plus économique, aujourd'hui, passer justement par FTX ou par Binance pour accéder à la blockchain Solana, je pense que ça peut être une bonne solution. Nous allons finir avec la blockchain Tera. Donc, la blockchain Tera, il y a le bridge officiel bridge.tera.monnaie, accessible depuis Ethereum, la Binance Smart Chain, Harmony et Osmosis. Comme tous les bridges, il y a des frais qui sont à hauteur de 0,1% du montant. Donc, ça va être un petit peu le même raisonnement que pour Solana. Si demain, vous souhaitez, par exemple, rentrer sur Encore Protocol ou si vous souhaitez rentrer sur la blockchain Tera avec, par exemple, du Luna pour le staker, oui, vous pouvez le faire de manière décentralisée en utilisant le bridge. Mais à mon avis, ça vous coûtera un petit peu moins cher de passer par FTX ou Binance où vous pouvez faire le retrait du ST pour 1 dollar. Donc, sur des plus petits montants, bien évidemment, ça ne va pas être dérangeant de payer 0,1%, 0,2% de frais. Mais si jamais vous voulez rentrer avec des plus gros montants, forcément, vous allez y laisser quelques plumes. Pour l'utilisation, justement, de ce bridge de Tera, vous choisissez votre blockchain de départ. Donc, probablement la Binance Smart Chain, la blockchain d'arrivée. Ensuite, vous choisissez plutôt du Luna ou de l'UST, voilà, suivant ce que vous avez dans votre wallet. Il faudra, justement, mettre l'adresse de destination. Ne vous trompez pas. Et également, petit commentaire sécurité, ne mettez jamais des adresses de destination d'un exchange. C'est précisé sur ce bridge. Mais voilà, même sur les autres bridges, ne mettez jamais en adresse de destination un exchange. Si vous vous demandez, jusque-là, je n'ai jamais dû mettre, justement, une adresse de destination. C'est que, voilà, par exemple, pour les blockchains EVM compatibles, automatiquement, le bridge va déduire que vous souhaitez envoyer des crypto-monnaies de votre wallet sur la Binance Smart Chain à votre wallet sur la blockchain FTM. Donc, forcément, si vous voulez changer l'adresse de destination sur un bridge type EVM compatible, ça sera dans une option. Mais de base, ça va vous envoyer les crypto-monnaies sur votre propre wallet. Et voilà pour cette petite vidéo sur les bridges. J'espère qu'elle vous a plu et que, justement, désormais, vous y voyez un petit peu plus clair au niveau des bridges et des différentes options pour passer des crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du journal Ucoin et à laisser un gros pouce bleu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, justement, sur la DeFi et le farming. C'était Crypto Farmer. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada